La géométrie de l'espace-temps et premièrement, diagramme d'espace-temps qu'on appelle aussi diagramme de Minkowski Alors, il y a plusieurs versions mais généralement, la convention qui est faite c'est qu'on met le temps verticalement et puis on met horizontalement l'espace alors si on est très doué en perspective on arrive à tenir deux dimensions spatiales comme ça et puis trois, de toute façon, c'est exclu et bien souvent, on se limite à une parce que c'est plus simple et puis de toute façon, au niveau de l'espace l'espace construit sur un référentiel garde ses propriétés euclidiennes standards ce qui fait qu'il y a invariance par rotation par translation ce qui se passe sur l'espace est clair ce qui se passe sur le temps est clair c'est juste une droite euclidienne en un sens trivial mais par contre, c'est vraiment la correspondance entre l'espace et le temps qui est spécifique je vous rappelle, donc, l'intervalle d'espace-temps avec les conventions qu'on a prises ça s'écrit, donc moins C2 DT2 plus DX2 plus DY2 plus DZ2 donc ça, c'est la pseudo-norme au carré d'un vecteur d'un quadri-vecteur donc dans l'espace à 4 dimensions l'espace et temps qui a pour composante DT, DX, DY, DZ il est plus naturel de multiplier la première composante par C de telle façon que toutes les grandeurs là aient la même dimension en l'occurrence des mètres enfin, une dimension d'une longueur alors, je vais garder explicitement le C là, qui établit la conversion entre les secondes et les mètres bien souvent, ce qu'on fait après c'est qu'on suppose que C égale 1 c'est-à-dire qu'on choisit des unités de temps et d'espace de telle sorte que C égale 1 et à ce moment-là ça fait apparaître simplement ça je vais garder le C c'est mieux quand on démarre et donc vous voyez ici la norme de ce vecteur mais évidemment, ce n'est pas une vraie norme puisque ça, ça peut parfaitement être négatif il suffit que CDT soit plus grand que la taille spatiale enfin, de la composante spatiale donc ici, on a l'espace la composante spatiale du vecteur donc il suffit que ça soit plus grand pour que le DS carré soit négatif alors on peut dire que du coup le DS est imaginaire pur on peut jouer à ça mais enfin, ça n'a pas de signification particulière j'ai fait ce choix-là chaque année, je me dis je devrais peut-être quand même de temps en temps changer bon, j'ai encore gardé cette année il n'y a pas tellement d'arguments pour dire que ça, c'est mieux que l'autre que celui-là je peux définir DS' carré égale ça moins ça ne change rien il y en a un qui est l'opposé de l'autre mais chacun peut être positif ou négatif ou nul bon donc moi, j'ai fait ce choix-là encore cette année pourquoi pas voilà il n'y a pas de bonne raison ni de mauvaise non plus donc ça, c'est l'espace ça, c'est le temps mais évidemment, le point clé c'est que dire que ces composantes-là du vecteur, c'est l'espace et que celle-là, c'est le temps ça, c'est complètement arbitraire ça dépend du choix du système de coordonnées du choix du référentiel et ce qu'on avait commencé à voir c'est que la direction du temps dans l'espace-temps dépend du référentiel justement donc on va expliciter tout ça enfin, plus proprement aujourd'hui donc, si je représente avec juste une dimension spatiale je peux aussi mettre le temps ici l'espace-temps je me heurte immédiatement à un problème qui est que je vais faire un dessin dans dans le plan du tableau qui lui est euclidien c'est la pneumétrie le plan du tableau est ce qu'il est mais je veux représenter un espace qui n'est pas euclidien qui a ce signe moins-là qui change tout et qui fait en particulier que si je représente par exemple ce segment-là le segment qui relie le point O au point X ou Y je ne sais pas ce segment-là a une certaine longueur dans l'espace-temps qui est je vais l'appeler A dans l'espace-temps entre ces deux événements-là je vais mettre les deux barres voilà entre l'événement O et l'événement A qui a pour coordonnées on va dire XA alors il est à l'instant T égale 0 XA Y égale 0 et Z égale 0 voilà ce point ce point-là est aux coordonnées 0, 0, 0, 0 quelle est la distance dans l'espace-temps entre ces deux points-là la pseudo-distance le DS carré et bien c'est simplement XA carré voilà donc le DS2 ici enfin je vais le noter comme ça OA carré la norme du quadrivecteur je mets deux flèches O carré mais alors c'est une pseudo-norme donc il faudrait faire comme ça bon donc OA carré c'est XA carré très bien maintenant si je prends si je regarde entre le point O enfin l'événement O et puis l'événement B ici why not cet événement B qui est caractérisé par les coordonnées alors T vaut T B X B égale X A donc c'est le même et puis 0 0 je ne représente pas les deux autres dimensions on s'en fiche et si je m'interroge sur la longueur entre O et B enfin la longueur la distance l'intervalle d'espace-temps donc la norme la pseudo-norme du quadri-vecteur O B en O carré et bien ça par définition ça me fait X B carré donc X A carré moins C2 T B carré par définition et donc ce que vous voyez c'est qu'en fait c'est la distance l'intervalle d'espace-temps entre O et B est plus petit que l'intervalle d'espace-temps entre 0 et A c'est juste un fait c'est la même chose moins quelque chose de positif et ça évidemment sur le dessin ce n'est pas le cas sur le dessin cette longueur-là elle est plus grande que celle-là donc faites attention on représente sur un plan euclidien un truc qui n'est pas euclidien donc il y a des choses qu'il va falloir abandonner donc il ne faut pas dire ah bah oui forcément c'est plus grand puisque c'est plus grand sur le dessin non c'est pas parce que c'est plus grand sur le dessin que c'est plus grand en vrai il n'en reste pas moins que entre enfin si je prends un autre point ici c'est la distance d'espace-temps entre O et C est effectivement plus grande qu'entre O et A donc il y a des choses qui sont vraies sur le dessin et des choses qui ne sont pas vraies et en fait dès que vous avez des enfin en fait quand vous faites une rotation d'un vecteur une rotation dans l'espace-temps représentée comme ça sur ce tableau sa norme change si vous le déplacez si vous le déplacez si vous faites une translation vous le mettez n'importe où si vous mettez l'un ça reste la même il a la même taille sur le tableau et il a la même taille dans l'espace-temps donc la translation ne change pas la taille si vous ajoutez si vous ajoutez un T0 enfin l'intervalle chaque DT DX DY Z reste le même si vous avez juste fait une translation évidemment mais dès que vous faites une rotation comme ça une rotation qui implique l'espace et le temps alors il y a un changement et tout est là en fait quand on va voir aujourd'hui la contraction des longueurs la dilatation des temps enfin ce qu'on appelle comme ça on verra vraiment ce que ça veut dire c'est lié au fait que quand on fait une rotation dans l'espace-temps ça change ça change les dimensions et en fait ce qu'on va voir aussi c'est que faire une rotation dans l'espace-temps c'est précisément ça changer de référentiel changer de référentiel c'est juste s'orienter différemment dans l'espace-temps ok donc je voulais juste faire cette remarque préliminaire attention tout ce qu'on va faire aujourd'hui et à l'avenir ça va être de représenter l'espace-temps sur un plan qui n'a pas la même géométrie que l'espace-temps et donc il y a des choses qui ne seront pas correctes en particulier on va voir que là par exemple ça vous saute aux yeux que cette droite et celle-là sont orthogonales ça vous saute peut-être moins aux yeux que cette droite et celle-là ne sont pas orthogonales et que cette droite et celle-là sont orthogonales elles sont orthogonales dans l'espace-temps mais pas sur le tableau et oui mais c'est pas la même géométrie donc ce que je vais vous présenter donc les diagrammes d'espace-temps diagrammes de Minkowski c'est probablement la meilleure façon de représenter l'espace-temps non-euclidien sur un tableau euclidien mais c'est pas évidemment enfin voilà il faudra accepter qu'il y a des choses qu'il faut pas enfin voilà il faut pas croire ses yeux pas tout le temps pas tout le temps en tout cas oui là parce que c'est comme ça que c'est cette grandeur-là qui est invariante par changement de référentiel en fait c'est comme on a identifié que cette quantité-là où on fait la taille dans l'espace moins la taille dans le temps enfin au carré si c'était euclidien ce serait un plus mais cette grandeur-là est invariante par changement de référentiel si on passe de x y z t à x prime égale gamma x moins v 0 t y prime égale y z prime égale z et t prime égale gamma t moins v 0 sur c de x qui est la transformation de Lorentz transformation spéciale si vous remplacez enfin si vous mettez des t prime x prime y prime z prime cette quantité-là va être égale enfin ça va être la même elle est invariante et ça c'est la structure de l'espace-temps c'est comme ça donc effectivement il est possible de définir une norme ou une pseudo-norme parce qu'elle n'est pas toujours positive dans l'espace-temps mais attention sa forme est ce qu'elle est et donc ça traduit une géométrie particulière et c'est cette géométrie qu'on va étudier un peu plus en détail maintenant parce que c'est elle qui est responsable de tous les effets relativistes que l'on prédit et que l'on constate dans la nature sans jamais avoir pris en défaut ces prédictions ok alors donc j'avais parlé des lignes d'univers je vais effacer tout ça j'avais écrit lignes d'univers peut-être non c'était un c'était un petit A non c'était un rien du tout ok 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 donc vous prenez un corps n'importe quel corps physique et vous pouvez alors il occupe des positions dans l'espace-temps il est là où il est au moment où il est puis plus tard il est ailleurs à un nouvel instant bref donc il occupe des positions dans l'espace-temps qui sont sa position et l'instant dont on parle mais pour repérer cette position et l'instant il faut définir des coordonnées spatiales et temporelles donc il faut choisir un référentiel donc je choisis arbitrairement un certain référentiel sur lequel c'est-à-dire un corps solide à partir duquel je peux construire un espace et un temps alors je choisis un référentiel galiléen de telle sorte que cette construction de l'espace et du temps sur le référentiel en question est convenable enfin fonctionne et ça me donne justement la géométrie de l'espace de Minkowski donc ce corps il est quelque part pour l'espace et le temps fixé par ce référentiel je vais l'appeler R ce corps il est quelque part à l'instant T il est en X à l'instant T puis à l'instant suivant il est ailleurs puis bon voilà donc il évolue dans le temps sa position change ou pas et puis il peut bouger un peu puis après il ne bouge plus puis après il revient en arrière puis bref il a une ligne d'univers ce qu'on appelle une ligne d'univers qui est donnée donc par X de T ou T de X c'est pareil dans ce plan ce qu'on a vu c'est qu'il était enfin non ok donc à chaque instant ce corps là qui peut qui n'est pas forcément lui c'est pas forcément un référentiel galiléen ce corps vous voyez que là il est accéléré vers la droite puis il s'arrête donc il est accéléré c'est-à-dire qu'il est freiné puis après il va vers la gauche donc c'est pas un référentiel galiléen mais c'est pas grave je peux considérer le mouvement d'un corps dans l'espace-temps j'ai pas besoin de m'en tenir à des corps qui vont à une vitesse constante s'il allait à une vitesse constante si ce corps lui-même constituait un référentiel galiléen ce qui est sûr c'est que donc il aurait une évolution X égale V0T enfin sa vitesse à lui la vitesse du corps fois T plus là où il était au début et donc sa trajectoire serait une droite donc déjà ce que vous voyez c'est que la ligne d'univers d'un corps qui est un référentiel galiléen sur chaque corps on peut faire un référentiel mais pas forcément galiléen si c'est un référentiel galiléen il va en translation uniforme par rapport au référentiel galiléen de départ dont vous vous servez pour tracer ce diagramme et donc par conséquent sa trajectoire dans l'espace-temps est une droite donc ça c'est un référentiel galiléen ça non mais à chaque à chaque instant et donc à chaque point de la trajectoire de ce corps-là il existe un référentiel galiléen qui coïncide avec le corps c'est-à-dire dans lequel le corps est au repos à ce moment-là c'est le référentiel alors je vais faire un dessin un peu plus comme ça voilà on va faire ça comme ça à cet instant-là vous voyez qu'il y a cette tangente-là à la trajectoire d'espace-temps donc à la ligne d'univers du corps et donc si le corps qui a cette vitesse-là dans le référentiel R à cet instant-là s'il gardait cette vitesse-là il continuerait du coup tout droit comme ça dans l'espace-temps et il serait un référentiel galiléen à chaque point de sa trajectoire n'importe quel corps est coïncident avec un certain référentiel galiléen dans lequel il est au repos bien ça c'est un point ok alors je crois que j'avais commencé à parler du temps propre la dernière fois mais je voudrais maintenant l'écrire algébriquement et quantifier ça ce que j'avais dit si je me souviens bien c'est que quand un corps se déplace dans l'espace-temps évidemment par rapport à lui-même il ne se déplace pas dans l'espace il est toujours là où il est il n'y a pas de mouvement spatial par rapport à soi-même d'accord mais on se déplace dans l'espace-temps et donc la chose qui varie quand on quand un corps se déplace dans l'espace-temps pour le corps lui-même c'est juste que le temps s'écoule donc la en fait on va définir le temps propre comme la 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 longueur de la trajectoire parcourue dans l'espace-temps d'accord pour un corps au repos dans le référentiel R que j'ai choisi comme référence celui-là si je prends par exemple le point origine sa trajectoire dans l'espace-temps c'est quoi ? c'est ça il reste toujours à l'origine par définition mais il évolue dans le temps et donc ça c'est l'axe temporel de de ce corps-là et ce que vous voyez c'est qu'effectivement entre un premier événement O et un événement ici A qui est qui est donc à la coordonnée T ou CT 0 0 0 parce qu'il est toujours je vais arrêter de mettre les enfin je les mets encore les Y et Z je ne vais m'intéresser qu'à des mouvements suivant X celui-là était à la coordonnée 0 0 0 quel est l'intervalle d'espace-temps entre les deux le dS carré c'est moins C2T2 DT2 donc vous voyez que ça représente simplement le temps qui s'est écoulé cette distance-là une fois qu'on la enfin qu'on divise par C c'est simplement le temps écoulé alors avec le signe moins par notre convention mais qu'à cela ne tienne donc effectivement quand le corps enfin tout corps qui est immobile même celui-là un corps qui est là par exemple qui est immobile par rapport à ce référentiel-là sa trajectoire sa ligne d'univers c'est quoi ? Ben c'est ça il reste à la coordonnée X dans ce référentiel-là donc sa ligne d'univers c'est ça et qu'est-ce qui change au cours du temps pour lui ? Pas sa position mais juste le temps là il est à l'instant 0 là il est à l'instant T là il est à l'instant T et donc le long de sa ligne d'univers le temps évolue et vous voyez que la longueur de la trajectoire parcourue c'est justement la durée le temps que ça prend enfin moins le temps que ça prend avec cette convention si j'ai pris l'autre convention ce serait directement le temps que ça prend avec le C qui fait la conversion ok ? donc vous lisez vous lisez vous lisez le temps qui s'est écoulé pour cette peau pour un objet qui est au repos là-dedans vous le lisez sur sur ce diagramme comme étant simplement la longueur du oui ? absolument alors tout à fait donc si je prends maintenant encore un autre je prends un autre ici voilà la ligne d'univers et effectivement je peux définir la simultanéité je peux dire que cet événement-là A cet événement-là B et cet événement-là C sont simultanés tout simplement parce qu'ils ont lieu au même instant à la même coordonnée temporelle le problème c'est qu'ils ont lieu à la même coordonnée temporelle de ce référentiel-là mais ils n'ont pas lieu à la même coordonnée temporelle d'un autre référentiel alors comment on peut voir ça ? comment on peut représenter la coordonnée temporelle d'un autre référentiel ? et bien on va le voir tout de suite considérons maintenant donc ça c'est ça c'est des corps qui sont au repos dans ce référentiel-là maintenant considérons un corps qui n'est pas au repos-là qui se déplace à une certaine vitesse mettons vers la droite vers les X croissants du coup voilà sa ligne d'univers c'est une ligne droite donc ce corps en l'occurrence constitue un référentiel de Galiléa très bien qu'à cela ne tienne sa ligne d'univers et donc je vais l'écrire son équation dans les coordonnées du référentiel R c'est X égale VT où V c'est la vitesse d'accord ? puisque je le fais on va dire que je le fais partir à l'instant 0 en X égale 0 donc comme ça je n'ai pas de constante d'intégration je pourrais le faire partir de là ça ne change rien donc ce corps-là a cette ligne d'univers-là maintenant si je me mets dans son référentiel donc je voudrais connaître ces coordonnées X' Y' alors donc là je vais mettre Y égale 0 Z égale 0 à chaque fois je ne m'intéresse qu'à une dimension c'est la seule qui a affecté la donc je fais un changement de référentiel dans la direction X et puis T' ou CT' voilà quelles sont ces coordonnées ? j'applique la transformation de Lorentz je passe dans l'autre référentiel dans le référentiel R' donc dans R' j'ai CT' qui vaut gamma facteur de CT moins V sur C X d'accord j'ai X' qui vaut gamma X moins V sur C euh moins VT pardon enfin oui moins V sur C fois CT donc moins VT ok très bien et puis j'ai Y' qui vaut Y et Z' qui vaut Z et donc j'ai j'oublie ça j'ai CT' qui vaut bah je vais remplacer X parce que ça vaut VT d'accord donc j'ai CT' qui vaut gamma facteur de CT moins euh je vais tout diviser par C si vous voulez bien donc moins V sur C2 fois VT donc moins V2 sur C2 fois T ok j'ai juste remplacé X égale VT là-dedans et j'ai X' qui vaut gamma facteur de VT moins VT évidemment 0 bah oui dans son propre référentiel le corps il est toujours à la piscine X' égal 0 s'il était en X' égal 0 au début il le reste évidemment c'est la définition du référentiel attaché au corps donc évidemment le corps ne se déplace pas dans son propre référentiel on le retrouve trivialement donc X' vaut 0 et ce que vous voyez c'est que T' vaut alors si je mets en facteur j'ai gamma facteur de 1 moins V2 sur C2 T ah ah parce que gamma c'est quoi c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 donc ça finalement ça fait finalement racine de 1 moins V2 sur C2 T c'est à dire ça du coup c'est 1 sur gamma je vous rappelle je vais le mettre là peut-être le facteur de Lorentz c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2 et donc finalement j'ai si je résume tout ça j'ai X' égal 0 évidemment et T' égal T sur gamma ah ah ce que vous voyez là c'est que tous les points de cette ligne d'univers qui sont en fait la succession des événements occupés par le corps en question qui se déplacent à la vitesse V par là dans ce référentiel tous les points de cette ligne d'univers ont tous la même coordonnée spatiale X' égal 0 évidemment c'est l'origine du repère enfin si je choisis ça comme origine du repère je peux en choisir un autre mais par exemple celui-là en tout cas c'est un point fixe dans le référentiel donc il a une coordonnée qui est ce qu'elle est et qui ne bouge pas mais par contre son temps évolue c'est à dire tous ces points là sont à la coordonnée X' égal 0 et à des coordonnées T' différentes donc donc en fait ça ça c'est l'axe T' tous ces points là ont X' égal 0 et les T' qui dépendent d'où on se trouve maintenant si je prends un ouais ok alors vous voyez au passage que ce point là par exemple ce point là qui a la même coordonnée temporelle que A dans le référentiel R donc ce point là il a pour coordonnée c'est T il y a la coordonnée T quelle est sa coordonnée spatiale en X alors c'est X' égal 0 mais dans le référentiel R son X bah c'est 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 V fois T il se déplace à la vitesse V donc là on en est pardon X égale VT puis 0,0 alors c'est intéressant parce que vous voyez que cet intervalle de là à là dans le référentiel R il a une composante temporelle et une composante spatiale dans le référentiel R' il a juste une composante temporelle puisque dans l'espace il est toujours au même point il est toujours en X' égal 0 donc le même intervalle entre deux événements bien définis peuvent être purement du temps dans ce référentiel là ou bien une composante de temps et d'espace dans un autre référentiel vous voyez ce qu'on appelle temps et ce qu'on appelle espace c'est complètement relatif pour le référentiel R' de là à là il s'est écoulé juste du temps normal le corps n'a pas bougé dans l'espace par rapport à ce référentiel il s'est écoulé du temps vous voyez que cet axe là c'est vraiment l'axe d'écoulement du temps du référentiel R' sauf que ça c'était l'axe d'écoulement du temps du référentiel R et donc quand vous passez du référentiel R au référentiel R' vous ne changez pas les événements du monde ils sont ce qu'ils sont vous les repérez avec des coordonnées différentes mais les événements ils sont ce qu'ils sont ce que vous faites quand vous passez d'un référentiel à un autre c'est que vous changez la direction que vous appelez temps dans l'espace-temps pour le référentiel R la direction du temps c'est ça et du coup ça c'est l'espace dans le référentiel R' la direction du temps c'est ça reste à savoir quelle est la direction de l'espace vous avez une question peut-être non c'est bon alors quelle est la direction de l'espace la direction de l'espace ça va être la direction orthogonale au temps on y reviendra mais en tout cas par définition c'est l'espace à un instant donné c'est l'ensemble de tous les événements qui correspondent au même instant c'est comme ça qu'on a dit que ces événements-là A, B et C ils sont au même instant et à la même coordonnée T donc au même instant dans le référentiel R sinon ça ne veut rien dire ils sont au même instant dans le référentiel R et ils sont distribués dans l'espace et en fait l'espace à l'instant T c'est tous ces points-là voilà l'espace à l'instant T ok tous ces points-là coexistent en des lieux différents au même instant au même instant du référentiel T donc maintenant où sont les événements qui existent au même instant à différents endroits mais au même instant dans le référentiel R Yes alors comment on voit ça ? il suffit d'écrire que T' égale constante c'est ça des événements simultanés dans les R' c'est des événements qui ont la même variable T' alors allons-y je vais réeffacer parce que je réécris la transformation de Lorentz T' je retire le C T' T' égale gamma T moins V sur C2 X X' égale gamma X moins VT puis Y' égale Y 7' égale Z donc je cherche les événements simultanés dans R' et bien c'est des événements ils sont tels que T' égale constante et donc ils sont tels que gamma T moins V sur C2 T égale constante donc ils sont tels que donc gamma est constant donc voilà donc ils sont tels que T égale que C T égale V sur C ah non c'est ce que je dis ils sont tels que donc ah non oui ça égale constante oui donc ça fait T moins V sur C2 X égale la constante en question divisée par gamma donc je vais la noter K et donc ça fait ah oui donc ça fait C T égale ça aussi ça ça c'est l'équation d'une droite quelle droite euh eh bien une droite qui a pour pente une droite qui a pour pente oui bah V sur C d'accord je vais le faire comme ça C T égale V sur C X plus constante ok quelle était la pente de cette droite là on va peut-être commencer par ça la pente de cette droite là dans ce diagramme là donc on a C T égale pardon on a X égale VT c'était ça l'idée donc on a C T égale C sur V X c'est vrai ça oui c'est vrai donc cette pente là c'est C sur V c'est à dire 1 sur bêta vous vous rappelez qu'on note bêta V sur C ça ça la pente V sur C et C sur V et ça ça la pente V sur C donc c'est exactement le symétrique par rapport à la bisectrice ici donc voilà l'ensemble des points qui sont simultanés à l'événement 0 ici et toutes les droites de simultanéité l'ensemble des points qui ont la même coordonnée T prime que ce point là les voilà les voilà bah si ils sont atteignables cet événement existe tout c'est la simultanéité la simultanéité oui donc tous ces événements là ont lieu au même instant de T prime ils ont la même coordonnée T prime ah on peut pas passer de l'un à l'autre ça c'est sûr ah enfin ils sont atteignables on peut y aller par là mais on peut pas passer de l'un à l'autre non oui c'est ça si un corps est ici il sera jamais là non ça c'est sûr ah oui oui c'est pas possible c'est pas possible les seuls les seuls je vais en mettre là les seuls points atteignables par un corps physique qui est quelque part c'est ceux qui sont dans le cône de lumière X T ou C T que vous voulez justement pour un référentiel qui va à une certaine vitesse V la pente de sa trajectoire dans cet espace temps représentée comme ça la pente ici c'est C sur V donc ça c'est forcément plus grand que 1 donc un corps il peut faire ça il peut faire ça il peut faire ça mais il peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et donc il peut voilà enfin il peut s'approcher d'aussi près qu'il veut mais un corps qui est ici ne peut jamais se retrouver là alors s'il va dans l'autre sens s'il va vers les X négatifs il peut aller par là il peut faire ce qu'il veut mais il n'ira jamais au-delà de cette droite qui représente donc la ligne d'univers d'un photon qui serait émis d'ici à la vitesse C par là il suivrait cette ligne là tout le monde voit ça ouais pardon oui alors donc je prends un corps qui passe par cet événement là donc dans ce système de coordonnées il se trouve à l'instant T égale 0 en X égale 0 puis Y et Z sont 0 supposons qu'il se déplace j'ai qu'une dimension donc il se déplace suivant X s'il va à la vitesse V vers les X croissants quelle est sa ligne d'univers ? sa ligne d'univers c'est donc l'ensemble des points qu'il occupe dans l'espace-temps et dire qu'il va à la vitesse V vers les X croissants c'est dire que à l'instant T sachant qu'il est en 0 à l'instant 0 c'est dire que à l'instant T il sera en X égale VT et donc dans ce diagramme ça, ça désigne l'ensemble des points qui sont sur une droite ici la droite X égale VT c'est à dire X égale V sur C fois CT je mets CT pour avoir la même dimension et donc CT égale X divisé par V sur C c'est à dire Beta donc ça c'est la droite de pente 1 sur Beta de pente C sur V mais V est forcément plus petit que C donc cette pente là elle est forcément plus grande que 1 ça c'est la pente 1 d'accord ? c'est à dire qu'on fait la même distance enfin voilà la pente 1 donc les seuls les seuls chemins accessibles pour un corps sont à l'intérieur de ce cône là on peut pas il peut pas se retrouver en X en un intervalle de temps Delta T il peut pas se retrouver à un Delta X qui serait supérieur à C Delta T parce qu'il peut pas aller plus vite que ça d'accord ? donc il est contraint alors s'il va dans l'autre sens il est contraint à pas aller trop vite dans un certain intervalle de temps il peut pas se retrouver trop loin à gauche sinon il a été plus vite que la vitesse de lumière donc ça s'appelle le cône de lumière alors pourquoi cône ? parce que oui si j'avais représenté en perspective déjà une deuxième dimension Y bah en fait ceci est vrai quelle que soit la direction donc ça dessine un cône comme ça la trajectoire d'espace-temps d'un corps est forcément contenue à l'intérieur du cône de lumière définie par le point où il se trouve à un certain instant alors ceci est vrai tout le temps c'est-à-dire une fois qu'il est là qu'est-ce qu'il peut faire si jamais il était là ? bah il peut faire des tas de choses il peut continuer tout droit il peut même accélérer encore un peu plus il peut revenir en arrière mais il peut pas aller à une vitesse plus grande qu'à la vitesse de lumière donc forcément ultérieurement il doit se retrouver il peut faire ce qu'il veut à l'intérieur du cône mais il peut pas en sortir donc en chaque point la trajectoire des corps est contrainte à être dans le cône de lumière sinon ça veut dire qu'il va plus vite que la vitesse de lumière et ça on a montré que c'était pas possible voilà donc les lignes d'univers sont contraintes à jamais trop s'éloigner jamais trop s'incliner par rapport à l'axe temporel de n'importe quel référentiel j'en ai pris un tous les référentiels se valent donc pour faire le dessin on choisit un référentiel bon très bien j'écris x enfin x et t comme ça et après je peux représenter tous les événements dans ce diagramme donc ce que je vois c'est que si je représente tous les événements du monde dans un diagramme formé sur la coordonnée x et la coordonnée t d'un certain référentiel r dans ce diagramme si je veux représenter la ligne d'univers d'un corps qui va à la vitesse v constante vers les x croissants ben voilà sa trajectoire c'est la ligne violette que j'ai tracée et ça en fait ça correspond à l'axe temporel du référentiel que le corps constitue puisque le corps lui par rapport à lui se déplace pas dans l'espace donc ça trace son axe temporel donc vous voyez encore une fois tous les événements du monde sont là ceux du passé ceux du futur ceux ailleurs tous les événements du monde sont là ce qu'on appelle temps dépend du choix du référentiel pour le référentiel r ça c'est l'axe temporel ça c'est l'axe temporel lui aussi c'est l'axe temporel tous ces corps qui sont au repos dans ce référentiel tous les corps au repos dans un référentiel ne se déplacent que dans le temps dans ce référentiel là donc l'axe ici vertical dans ce tableau c'est la direction du temps dans le référentiel r maintenant quelle est la direction du temps dans le référentiel r' et bien donc c'est celle-ci et si je pars d'un si je considère ce corps là enfin un corps qui serait coïncident avec celui-là ici mais qui serait solidaire de ce référentiel là c'est à dire qu'il bouge avec il se déplacerait comme ça il irait à la même vitesse donc par rapport à r donc il suivrait la même pente et il tracerait son propre axe temporel enfin qui est le même que l'autre donc au sein d'un référentiel tous les corps qui sont solidaires dont les distances varient pas enfin dans la distance entre deux points quelconques varient pas les uns par rapport aux autres tous ces corps là définissent un même référentiel et définissent un même temps vous pouvez construire un temps commun justement par cette coordonnée là pour tous les corps qui se déplacent à la même vitesse par rapport à un référentiel de référence je vais effacer après parce que ça commence à être brouillon mais avant de le faire juste quand vous disiez mais on peut quand même définir un temps une simultanéité en disant que c'est les points qui ont la même coordonnée temporelle oui donc celui-là celui-là et celui-là ils sont simultanés dans R ils ont la même coordonnée temporelle de R sauf que ces événements-là n'ont pas la même coordonnée temporelle dans R' où sont les événements qui ont la même coordonnée temporelle de R' pour ces trois corps là qui sont en train de se déplacer ou même pour ces trois là ces trois là qui sont là et bien ce sont ces points là donc c'est lui et lui je vais effacer et faire le dessin mieux vous allez le voir quand on trace les graphes comme ça on est dans le vide parce que je me dis que par exemple on sait que la vitesse de la lumière dans l'eau elle va être réduite à cause de ah oui oui non mais on va dire restreindre la vitesse de la lumière non 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 la lumière n'a rien à voir avec la vitesse de la lumière oui enfin j'en reviens là là je parle de la géométrie de l'espace-temps le fait que la lumière se déplace à cette vitesse là très bien c'est un hasard enfin c'est un hasard c'est parce que le photon est de masse nulle donc ok mais effectivement si vous êtes dans l'eau la lumière se déplace pas à cette vitesse là ça n'empêche n'empêche que l'axe des temps il est ce qu'il est c'est vraiment c'est la géométrie de l'espace-temps dont on parle non c'est on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide ça c'est une phrase vraie sinon on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière ça n'a rien à dire mais c'est sous-entendu dans le vide on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans l'eau et quand on le fait ça émet de la lumière quand vous allez plus vite que la vitesse du son dans l'air ça fait un gros bang vous passez le mur du son vous pouvez passer le mur de la lumière dans l'eau bien sûr aucun problème on fait ça tous les jours c'est comme ça qu'on détecte les particules de haute énergie par exemple vous mettez une cuve d'eau et quand il y a une particule plus rapide que la vitesse de la lumière dans l'eau traverse ça vous émet de la lumière il suffit de regarder et vous la détectez ça s'appelle l'effet Tcherenkov vous avez déjà entendu parler ça ? alors pour rigoler on peut aussi aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le milieu de l'oeil dans l'oeil dans l'oeil lui-même si vous avez une particule relativiste qui traverse votre oeil elle émet de la lumière qui arrive sur votre rétine vous voyez un petit flash bleu sympathique bah on le voit les astronautes ils voient ça de temps en temps je ting parce qu'on est irradié de partout l'atmosphère nous protège beaucoup mais si vous allez dans l'espace vous êtes irradié un peu plus déjà de temps en temps les particules plus rapides que la vitesse de la lumière dans l'oeil mais évidemment pas dans le vide mais là et du coup ça émet de la lumière et vous le voyez et quand on fait des accélérateurs de particules vous accélérez des particules à une vitesse quasiment à la vitesse de la lumière bah si vous vous mettez comme ça devant le faisceau vous le voyez parce que ça vous fait de l'effet Cherenkov dans l'oeil alors il paraît que les chercheurs russes faisaient ça pour savoir si c'était allumé s'il fonctionnait l'accélérateur de particules on va raconter plusieurs fois cette histoire je crois qu'elle est vraie il ne faut pas faire ça trop mais ça marche bref donc on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans un milieu ce n'est pas un problème là on parle vraiment de la structure géométrique de l'espace c'est indépendant de l'électromagnétisme et tout ça bref donc je refais le dessin en plus petit mais en plus aéré x ct donc voici je délimite ici le cône de lumière et ce que je dis c'est que ça ça peut très bien être un axe temporel c'est l'axe temporel d'un corps qui se déplace à la vitesse qu'il faut pour que sa ligne d'univers soit ça et c'est parfaitement possible puisque ça ça correspond à une vitesse qui est plus petite que c'est donc ça c'est un axe c'est un axe temporel donc ce qu'on a vu juste avant c'est quel est l'axe spatial de ce référentiel là c'est à dire encore une fois quels sont les points par exemple si je cherche l'axe enfin l'axe t' égale 0 alors je devrais je devrais mettre l'hyperplan mais je mets l'axe ici parce qu'il n'y a qu'une dimension spatiale c'est à dire où sont les points qui ont la même coordonnée temporelle que ce point là pour r' pour r les points qui ont la même coordonnée temporelle que ce point là on est d'accord que c'est ça ça c'est l'espace à l'instant t égale 0 dans le référentiel r mais où est l'espace à l'instant t' égale 0 où sont tous les points qui sont à l'instant t' égale 0 c'est ce qu'on a fait je le refais vous avez x égale alors x' égale gamma x moins vt et t' égale gamma t moins v sur c' de x donc t' égale 0 ça veut dire encore une fois je l'ai déjà fait je le refais ça veut dire t donc x' égale 0 ça équivaut à t ct égale v sur cx c'est à dire ct égale beta x et donc voilà tous les points qui ont t' égale 0 bon bah donc ça c'est quoi bah ça c'est l'axe x' tous les points ici sont simultanés avec ce point là c'est dingue tous les points tous ces événements là sont simultanés dans r' évidemment ils ne le sont pas dans r celui-là il est à cet instant là celui-là il est à cet instant là celui-là il est à cet instant là et vous voyez que les instants ça veut rien dire ça n'existe pas il n'y a pas d'instant dans l'univers ça n'existe pas il y a des événements qui sont quelque part à un certain instant mais à un certain instant d'un référentiel et quelque part d'un référentiel et ça c'est complètement arbitraire il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps il y a un espace-temps maintenant vous pouvez construire un espace à partir d'un corps et un temps à partir d'un corps pris comme référence c'est ce qu'on a c'est les tout premiers cours je vous ai montré comment on pouvait fabriquer l'espace en prenant une référence et on peut à ce moment-là définir un point comme celui qui est à telle distance de cette référence-là mais on est obligé de fixer une référence sinon ça ne veut rien dire dire que je suis quelque part ça ne veut rien dire par rapport à quoi donc justement il y a besoin d'un par rapport à quelque chose donc si vous avez un corps de référence vous pouvez construire l'espace et vous pouvez construire le temps en disant que tous les points qui ne bougent pas en fait justement ils se déplacent dans le temps et donc vous construisez le temps par la succession des événements des corps qui constituent enfin des points qui constituent votre référentiel donc si vous avez un référentiel vous pouvez construire un espace vous pouvez construire un temps mais le point clé c'est que si vous changez de corps de référence vous pouvez encore construire un espace et un temps c'est juste pas le même et il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre donc il n'y a pas un temps et un espace il y a autant de temps que vous voulez autant d'espace que vous voulez et donc en fait il n'y en a pas il n'y a aucune réalité physique derrière la notion d'espace et derrière la notion de temps mais il y en a derrière la notion d'espace-temps c'est ça qui est fort c'est la fameuse métrique si vous prenez deux événements donnés celui-là et celui-là et bien il y a une longueur entre eux une longueur d'espace-temps qui est ce qu'elle est et qui dans un référentiel va être un peu du temps et un peu d'espace dans un autre ça va être beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'espace dans un autre ça va être que du temps ou que de l'espace ça dépend de la nature de l'intervalle mais la distance spatiale entre deux points ça ne veut rien dire et la distance temporelle non plus seule la distance spatio-temporelle entre deux événements a un sens ok donc pour représenter l'espace-temps sur le plan du tableau je veux représenter les événements par des points quelque part donc je choisis des coordonnées lesquelles c'est arbitraire donc je prends un certain référentiel je ne sais pas je l'appelle R donc sur ce référentiel je peux construire un espace et un temps par la procédure qu'on avait dite on sait synchroniser les horloges on construit l'espace par la distance etc la distance mesurée dans le référentiel du coup donc je construis un espace et un temps et voilà je choisis arbitrairement celui-là x et c'était et je les mets comme ça sur un diagramme je les mets avec des droites orthogonales au moins dans ce référentiel-là deux trucs orthogonaux sont orthogonaux réellement deux trucs vraiment orthogonaux dans l'espace-temps sont orthogonaux sur le tableau et ce que vous voyez c'est que ce n'est vrai que pour ce référentiel-là du coup parce que maintenant je peux représenter la ligne d'univers pour un autre référentiel et vous voyez que pour cet autre référentiel l'axe temporel c'est celui-là et l'axe spatial c'est celui-là et du coup néanmoins l'axe temporel il est orthogonal à l'axe spatial ça ne se voit pas sur le tableau mais en vrai il l'est on va le montrer qu'il l'est si je prends un vecteur ici je prends ce vecteur-là et un vecteur-là pas forcément d'ailleurs de la même taille je prends ce vecteur-là alors quand je dis vecteur c'est un quadrivecteur je suis dans l'espace-temps enfin là il n'y a que deux dimensions je n'ai pas y et z mais d'accord je prends deux vecteurs un le long de l'espace et un le long du temps sont-ils orthogonaux ? il suffit de calculer je calcule le produit scalaire c'est tout ce que j'ai dans l'espace-temps c'est un produit scalaire donc j'ai le produit scalaire je vais calculer alors ce vecteur-là c'est quoi ces coordonnées ? le produit scalaire est indépendant du système de coordonnées donc je vais prendre les coordonnées par exemple dans le référentiel R ce point-là il est à la coordonnée on va dire x1 et t1 mais t1 qui vaut quoi ? t1 vaut puisque là il y a la pente v sur c lui il est évidemment t1 en fait c'est 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 bah ouais c'est ça c'est v x1 sur c² c'est ça ? voilà ok donc j'ai ce donc ce vecteur-là le premier là le vecteur vert je vais l'appeler v1 je vais mettre deux flèches v1 il a pour coordonnées alors suivant le temps c'est v x1 sur c² et x1 et puis 0 0 et puis maintenant le vecteur v2 celui-là le vecteur v2 alors il est un certain x2 ici et il est un certain t2 qui vaut alors là cette fois c'est la pente 1 sur bêta bah c'est ça et puis c'est il est en x2 sur v d'accord ? ok ? puisque x2 égale vt2 donc j'ai v2 qui est égale à alors la coordonnée temporelle on a dit que c'était x2 sur v et la coordonnée spatiale c'est x2 0 0 et bien je vais calculer le produit scalaire comment je calcule le produit scalaire ? bah en appliquant la métrique j'ai moins c2 ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça d'accord ? pour du scalaire et donc j'ai v1 scalaire v2 égale donc moins c2 fois le produit des composantes temporelles donc ça fait bah x1 x2 le v s'en va sur c2 et puis plus ça fois ça x1 x2 bon bah voilà bah ça fait 0 tout simplement donc vous prenez un vecteur orienté par là et un vecteur orienté par là en fait le produit scalaire ça fait 0 moralité cette droite là et cette droite là sont orthogonales prenez n'importe laquelle là n'importe laquelle là c'est orthogonal donc l'espace est orthogonal au temps c'est vrai tout le temps disons l'espace que vous construisez sur un référentiel est orthogonal au temps que vous construisez sur le même référentiel alors évidemment ça se voit pas sur le tableau bah oui parce que le tableau est euclidien pas l'espace-temps donc on fait ce qu'on peut mais quand même vous voyez c'est assez pratique ils sont orthogonaux dès lors qu'ils sont symétriques par rapport au cône de lumière et ça c'est une propriété universelle c'est à dire que si j'avais choisi les coordonnées x prime et ct prime comme axe pour représenter sur le tableau j'aurais x et ct qui seraient aussi symétriques par rapport au cône de lumière alors on me dirait et si on va dans l'autre sens si on va vers si on prend un corps qui se déplace vers les x négatifs par exemple comme ça donc ça c'est son nouvel axe temporel ct seconde où est l'axe où est l'axe spatial bah pareil symétrique par rapport au cône de lumière donc le voilà je peux le prolonger d'ailleurs bien sûr de même que lui je le prolonge de même que lui je le prolonge donc si ça c'est ct seconde ça c'est x seconde voilà donc quand j'ai l'espace temps il est ce qu'il est je peux choisir une direction temporelle comme je veux alors dans le cône de lumière quand même puisque encore une fois on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière donc je ne peux pas enfin c'est pas toutes les directions ne sont pas des directions temporelles si vous avez vous prenez une droite une direction dans l'espace temps qui relie deux points qui sont séparés par un intervalle de genre espace et pas temps ça ne peut pas être un axe temporel mais si vous prenez deux événements quelconques mais qui sont séparés par un intervalle de genre temps alors ça peut être un axe temporel ça veut dire qu'ils peuvent parfaitement se produire au même endroit donc il y a énormément de directions valables dans l'espace temps pour constituer le temps et elles se valent toutes absolument il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre ça n'a aucun sens donc voilà toutes les directions temporelles possibles c'est celles qui sont à l'intérieur du cône de lumière je fais beaucoup de lignes et une fois que vous avez choisi une direction temporelle et bien la direction de l'espace c'est ce qui est orthogonal orthogonal au sens du produit scalaire de l'espace temps il n'y a rien d'autre et donc changer de référentiel c'est faire une rotation dans l'espace temps changer de référentiel c'est passer de ce système de coordonnées x cp à celui là vous avez juste vous avez fait pivoter le temps et l'espace aussi alors là ça a l'air de pivoter dans l'autre sens oui mais enfin parce que c'est pas euclidien mais c'est vous changer de direction dans l'espace temps donc l'invariance par changement de référentiel en fait c'est rien d'autre qu'une invariance par rotation dans l'espace temps ok alors sauf que c'est une rotation qu'on appelle rotation hyperbolique on va y revenir un peu après justement parce qu'à cause de cette métrique là avec le signe moins sur le temps c'est pas une rotation tout à fait au même enfin comme comme ce à quoi on est habitué dans l'espace mais vous voyez vraiment ça consiste à changer la direction de l'axe du temps et c'est complètement arbitraire vous aviez une question ? est-ce que vous pourriez ré-explicer comment c'est l'absence de la force celle-là ? c'est ça ? ah bah ça c'est simplement ça c'est la ligne d'univers du corps qui va à la vitesse v dans le référentiel r d'accord ? donc ça c'est x ce corps-là il se déplace sur la ligne x égale vt s'il va à la vitesse v d'accord ? donc si x égale vt ça fait v sur c fois ct si vous voulez et donc la pente d'ici enfin la pente c'est y égale la pente fois x d'accord ? donc on a ct qui vaut 1 sur v sur c x donc 1 sur bêta x donc la pente ici c'est 1 sur bêta qui est donc toujours plus grande que 1 parce que bêta v sur c est toujours plus petit que 1 c'est bon ? ouais voilà donc l'axe temporel dépend du référentiel et ce que vous voyez en fait et là conceptuellement c'est très intéressant c'est que l'invariance donc comme je disais l'invariance par changement de référentiel c'est une sorte d'invariance par rotation dans l'espace-temps mais surtout ce que vous voyez c'est que changer de référentiel c'est tout simplement changer de système de coordonnées c'est changer de repère dans l'espace-temps au lieu de prendre ce repère là pouf pouf vous prenez celui-là c'est juste un changement de repère donc je vais dessiner là si je fais de la géométrie dans l'espace un vrai espace euclidien deux dimensions du tableau et je veux je veux faire de la géométrie je m'intéresse à des points avec certaines coordonnées x y etc mais alors les coordonnées x y comment je définis des coordonnées je choisis un repère par exemple ça mais évidemment je pourrais prendre ce repère là je peux faire une translation ça va rien changer à la géométrie mais puis je peux prendre ce repère là qu'est-ce que ça change je fais ce que je veux l'espace il est ce qu'il est je change juste de repère c'est évident que le monde ne dépend pas du repère que je choisis c'est juste un code pour mettre des coordonnées sur des points donc c'est juste un repère un repère rien ne peut dépendre du repère absolument rien mais en fait changer de référentiel dans l'espace-temps c'est juste changer de repère au lieu de prendre celui-là je prends celui-là mais je pourrais aussi prendre celui-là celui qui est comme ça et puis comme ça dès lors enfin comme ça dès lors que les deux sont orthogonaux d'ailleurs je ne suis même pas obligé de prendre des vecteurs orthogonaux soit dit en passant c'est juste plus simple parce que du coup la métrique elle a la forme euclidienne standard mais je ne suis pas du tout obligé donc changer de référentiel on a l'impression qu'on fait un truc spécial dans la physique beaucoup plus que changer de repère d'ailleurs il y a une distinction entre changer de repère et changer de référentiel c'est-à-dire au sein d'un référentiel vous pouvez avoir plein de repères différents mais changer de référentiel c'est une autre réalité physique oui sauf que justement dans l'espace-temps un changement de référentiel ce n'est rien d'autre qu'un changement de repère vous voyez qu'on a gagné en généralité maintenant en travaillant dans l'espace-temps en identifiant la structure de l'espace-temps on comprend que ça ne veut rien dire changer de référentiel disons ça ne veut pas dire plus que changer de repère c'est juste décider que le temps c'est ça et puis l'espace du coup c'est ce qui est orthogonal au temps mais j'aurais pu décider ça aussi de même que là j'ai décidé que ça c'était y et ça c'était x mais je peux décider autre chose évidemment pareil dans l'espace-temps donc changer de référentiel ce n'est rien donc évidemment les lois de la physique doivent être les mêmes dans tous les référentiels il n'y a pas de référentiel il y a autant de référentiels qu'il y a des repères vous choisissez des axes pour repérer des événements ok vous pouvez prendre ce que vous voulez évidemment vous pourriez même vous amuser à prendre un système de coordonnées comme ça ça ne change rien les événements sont les mêmes simplement celui-là il serait repéré par telle coordonnée et tel autre et puis celui-là par encore une autre ok et du coup les produits scalaires entre les vecteurs ce serait un peu plus compliqué à faire ce serait aussi compliqué que votre ligne de coordonnées est compliquée mais vous faites ce que vous voulez ça ne change rien donc bien sûr qu'on doit pouvoir exprimer les lois de la physique indépendamment du système de coordonnées donc indépendamment du référentiel et donc c'est ça en fait on récupère là le principe de relativité les lois de la physique ne dépendent pas du référentiel comment pourrait-elle comment les lois de la physique pourraient dépendre de ce qu'on a décidé d'appeler XT etc ok alors donc et pour revenir pour compléter la réponse à votre question d'avant maintenant un peu de vertige un peu de vertige ne fait jamais de mal ça fait froid donc je reprends je reprends les points de l'espace-temps donc l'espace-temps c'est tout ça tout le tableau vous voyez que enfin ok donc j'ai une structure sous-jacente qui est donnée par le cône de lumière alors ça il n'est pas arbitraire le cône de lumière enfin en chaque point vous avez un cône de lumière ça c'est pas arbitraire parce que tous les vecteurs le long du cône de lumière ont une norme nulle c'est pas rien vous pouvez pas choisir la direction que vous voulez par contre pour le cône de lumière attention d'accord entre deux points ici donc vous avez si vous avez X là vous avez ici CT qui vaut justement qui vaut X justement X égale CT ça c'est la ligne d'univers d'un corps qui va à la vitesse C le cône de lumière c'est pas juste une ligne contraste comme ça non c'est la trajectoire des photons c'est la trajectoire d'un corps qui part d'ici et qui va vers la droite à la vitesse C et ça c'est pas arbitraire parce que si vous prenez un point A et un point B ici un événement A un événement B donc effectivement celui alors on va dire ça c'est l'événement 0 lui il a pour coordonnées CT enfin CT et X égale CT et 0 et 0 si vous calculez la norme du quadri vecteur OB la pseudo norme au carré vous trouvez moins C2T2 plus C2T2 égale 0 un intervalle de genre temps un intervalle de genre lumière et un intervalle et un intervalle de genre espace ça veut dire quelque chose ça c'est objectif parce que l'intervalle d'espace temps est invariant par changement de référentiel si ça vaut 3 ça vaut 3 si ça vaut moins 12 ça vaut moins 12 indépendamment du système de coordonnées donc je dis pas que toutes les directions se valent dans l'espace temps attention je dis que toutes les directions de genre temps se valent que toutes les directions de genre espace se valent et que toutes les directions de genre lumière se valent c'est à dire qu'il n'y en a pas une qui est spéciale par rapport aux autres donc vous pouvez choisir n'importe quel axe temporel à l'intérieur du cône de lumière c'est à dire dans une direction pour laquelle l'intervalle est négatif avec notre convention et vous pouvez prendre n'importe quelle direction spatiale dans une direction enfin dans une direction portée par un vecteur de genre espace d'accord donc oui ouais c'est la c'est la structure de l'espace alors je reprends mais effectivement c'est important que de ne pas rester bloqué là dessus donc vous rappelez ce qu'on a fait on a dit on a un événement qui dans le référentiel R qu'on avait choisi a pour coordonnées x, y, z, t et après on avait dit mais en fait ce même événement je peux le regarder du point de vue d'un autre référentiel et donc cet événement qui a pour coordonnées x, y, z, t dans le référentiel R il va avoir pour coordonnées x', y', z', t' dans le référentiel R' ok et puis R' étant le référentiel qui se déplace à la vitesse V le long de l'axe X etc et après j'ai dit bon je ne sais pas comment on passe de l'un à l'autre mais ce que je sais c'est que l'espace est homogène le temps est uniforme l'espace est isotrope et que quand je combine enfin si je fais un changement de référentiel de x vers R' et puis après je reviens de R' à R je dois retomber sur le truc de départ bref j'ai implémenté des petites choses comme ça et j'en ai déduit qu'il n'y avait qu'une seule façon de relier x' y' z' t' t' c'était qu'il existe une certaine valeur une certaine grandeur c qui a les dimensions d'une vitesse telle que x' égale x-v y' prime égale y z' prime égale z etc et t' prime égale gamma t-v sur c2x donc là il n'y a rien à comprendre c'est l'implémentation des propriétés de l'espace-temps et quand je fais ça je constate que si je si je calcule x prime carré plus y prime carré plus z prime carré moins c2t prime carré on le fait et donc ça fait ça au carré plus ça au carré plus ça au carré moins c2 fois ça au carré on le fait et parce que gamma est égal à 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2 les trucs se simplifient et ça c'est égal quand on fait juste on fait le calcul vraiment faites-le vous en avez pour il y en a pour deux lignes vous trouvez que c'est égal à ça donc ce truc là que je le veuille ou non c'est constant je change de référentiel c'est constant ça reste la même chose et donc je vois que si je me prends un vecteur quelconque donc qui part de 0 et qui va jusqu'à x, y, z, t quelque part ce truc là si je change de référentiel si je calcule cette grandeur là cette pseudo longueur là ça sera la même partout donc ça veut dire que c'est un truc objectif qui dépend de rien c'est un truc vraiment qui appartient à l'espace-temps et c'est juste ça d'accord donc je constate que dans l'espace-temps il y a cette structure métrique sous-jacente et bien soit ok oui bah oui c'est la norme de lui avec lui-même donc c'est vous avez ça donc faites moins ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça plus ça fois ça ce qui fait que ça fait pas 0 comme on avait dit on a dit que le produit V1 et V2 ça doit faire ça ah non 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 c'est C2 fois ça fois ça ah oui parce que là j'ai oui là j'ai mis pardon j'ai mis le temps je devais mettre le c'est C2 fois d'accord il faut l'accorder temporaire ouais ouais justement oui il y a toujours cette envie si je remultiplie par C il va y avoir là et le C 120 ouais c'est vraiment le produit scalaire des vecteurs ok bon alors what time is it ok donc je reprends ce que je voulais montrer là allez je le refais donc je vous ai promis un peu de vertige allons-y voilà les événements de l'univers tout l'univers est là à tous les instants à toutes les positions tout est là donné d'un bloc alors j'ai le cône de lumière qui est un truc objectif en chaque point j'ai un cône de lumière en ce point là j'ai un cône de lumière en chaque point j'ai un cône de lumière qui est ce qu'il est très bien alors j'appelle futur toute cette région là alors c'est le futur de ce point là je vais noter A le point parce que O ça a l'air d'être un point spécial c'est le point n'importe quel point voilà tous les événements qui sont dans son futur pourquoi on appelle ça le futur parce qu'effectivement il est possible tous les points qui sont là à l'intérieur du cône de lumière sont séparés donc j'en prends un ici je prends le point F le point F est séparé du point A par un intervalle de genre temps c'est à dire que si je calcule la norme de AF au carré avec les guillemets qu'il faut en fait je vais écrire AF scalaire AF voilà et bien ça c'est négatif simplement parce qu'il y a plus si vous voulez sur le schéma ça se voit qu'il y a plus de distance dans la direction du temps que dans la direction d'espace et comme la norme c'est le carré la distance spatiale moins la distance temporelle du coup c'est négatif donc tous ces points là correspondent à un intervalle ici négatif donc de genre temps avec notre convention de genre temps c'est sûr et avec notre convention il se trouve que du coup c'est négatif et ça quand vous avez deux points séparés par un intervalle de genre temps il est possible qu'ils aient lieu au même endroit il existe un référentiel et même il existe un référentiel galiléen tel que ces deux événements aient lieu au même endroit c'est le référentiel qui a cette ligne d'univers là par exemple dans ce cas là ils ont lieu au même endroit ok donc tous ces points là sont le futur de A parce qu'il se peut très bien que cet événement là c'est juste A plus tard dans un certain référentiel alors dans un autre référentiel ça va être plus tard ailleurs d'accord mais en tout cas il existe un référentiel pour lequel c'est juste le même point plus tard ah non c'est T' que j'ai tracé c'est le même point plus tard non non le même corps physique pardon enfin le même point d'un corps physique oui alors oui point oui pour ça qu'on parle d'événements normalement quand on parle de point c'est dans l'espace mais par on glisse facilement si on est très rigoureux non 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 mais vous avez raison parce que quand on découvre ça on a vite fait de se tromper enfin voilà faire des confusions qui n'ont pas lieu d'être mais ok donc donc voilà tout ça ce sont les événements qui appartiennent au futur de A et il existe un référentiel dans lequel ils ont lieu au même point de l'espace donc c'est juste plus tard alors on peut le trouver ce référentiel c'est lequel c'est celui qui a justement qui part d'ici enfin disons c'est celui qui va à la vitesse tel que un point partant d'ici se retrouve là après un intervalle de temps qui est justement ce delta T donc si là j'ai un delta X la vitesse du référentiel en question et bien c'est delta X sur delta T c'est tout évidemment qu'il y a un référentiel pour lequel enfin évidemment qu'il est possible qu'un corps parte de là et se déplace de delta X pendant delta T dès lors que delta X sur delta T est plus petit que C mais si ce delta X là sur delta T était plus grand que C c'est à dire si en fait le point il était A j'aurais pas dû l'appeler A bon je vais quand même l'appeler O parce que je vais garder A pour un point ici qui est dans ce qu'on appelle l'ailleurs si le point est ici donc au-delà du cône de lumière par rapport à ça c'est le futur si le point est au-delà du cône de lumière alors il n'est pas impossible qu'un corps soit ici et là parce que s'il est là pour être là plus tard pour un instant après un certain delta T ici delta T A si vous voulez pour être ici il aurait fallu qu'il fasse qu'il aille plus vite que la vitesse de la lumière que sa vitesse soit énorme il n'a pas le temps en ce temps-là le mieux qu'il peut faire c'est se retrouver là sur le cône de lumière s'il va à la vitesse de la lumière il ne peut pas aller plus loin donc ce point-là il est forcément ailleurs ça ne peut pas être le même point enfin ça ne peut pas être le même point d'un certain référentiel ça ne peut pas être le même point spatial d'un corps physique c'est forcément ailleurs et donc toute cette région-là on l'appelle l'ailleurs alors ailleurs à droite ailleurs à gauche en fait si vous êtes à 2D déjà c'est ailleurs partout enfin ça fait c'est une région continue et en fait en 3D ça fait en fait c'est tout l'espace mais enfin c'est l'espace moins un cône bon bref moins un hypercône bon bref donc ça ça s'appelle l'ailleurs c'est forcément un autre endroit et en fait ce qui est intéressant c'est que il existe un référentiel pour lequel ce point A ou qu'il soit dans l'ailleurs a lieu en fait au même instant ce point A il peut être simultané avec O dans quel référentiel le point A a lieu au même instant que O ah bah pas le référentiel T ça c'est pas le référentiel R parce que c'est sûr que le point A arrive après le point O oui mais si je prends un référentiel tel que son axe de l'espace c'est celui-là bah alors ils ont lieu au même instant et c'est quoi le référentiel dont l'axe de l'espace est ça ? bah c'est celui qui a l'axe temporel comme ça symétrique enfin bon ouais non c'était presque l'idée voilà ça c'était second ça c'est la raison dès lors que donc si j'ai une pente plus petite enfin plus grande que 1 là donc en revenant d'ici si je vais moins vite que la vitesse de la lumière bah du coup je peux relier les deux points par un même corps mais s'il faudrait aller plus vite que la vitesse de la lumière c'est pas possible par contre ce qui est possible c'est du coup c'est qu'ils aient lieu au même instant pour ce référentiel là en bleu ces deux points là ont lieu au même instant à l'instant T prime égale 0 donc tous les points de l'ailleurs pourraient très bien être ailleurs maintenant et puis enfin il y a il y a le passé le passé c'est là le passé c'est là ça veut dire quoi le passé ça veut dire que si vous avez un événement quelque part là dedans P cet événement P il peut très bien être juste le passé de cet événement là pour un même corps c'est à dire qu'il est possible d'avoir un corps qui est passé par là et qui est là sa ligne d'univers fait comme ça et du coup pour ce corps là cet événement et celui là ils ont lieu au même endroit là oui là où est le corps c'est juste celui là il est arrivé avant donc celui là est le passé de celui là mais celui là aussi est le passé de celui là il est dans son passé il existe un référentiel pour lequel ces deux événements ont eu lieu au même point de l'espace juste avant puis l'autre après donc évidemment si lui est dans le passé de celui là lui est dans le futur de celui là donc dans l'espace-temps quand on est là on a un cône comme ça ce corps là il peut faire ce qu'il veut mais il doit être dans le cône du futur c'est à dire que pour se retrouver à cet endroit là il n'y a que l'espace qui est défini entre la ligne bleue voilà la ligne bleue à 45 degrés c'est celle là voilà entre celle là et la ligne rouge c'est tous les chemins possibles pour arriver à cet endroit là à cet instant là je ne sais pas je n'ai pas compris le point bleu c'est le passé oui le point de lumière il n'est seulement que les zones d'espace-temps qu'on peut emprunter oui le point à l'instant maintenant ça définit le cône du passé aussi oui c'est à dire il définit que les événements auxquels on peut venir c'est à dire qu'en gros il y a une sorte de restriction une sorte de restriction qui fait que si on veut être là à cet instant là en ayant le passé il y a une restriction de chemin qu'on peut prendre ah oui si vous voulez avoir été là et être là vous pouvez avoir fait des trucs comme ça non oui ah oui oui absolument oui 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 c'est ça oui oui tout à fait oui oui si vous dites je veux être passé là et là vous pouvez vous pouvez pas faire ça non ça c'est sûr là ça vous pouvez l'atteindre de tout ça de tout ce passé mais si vous voulez si vous êtes là alors vous pouvez plus faire n'importe quoi oui ok donc alors ça c'est important dans l'espace-temps si vous fixez un instant si vous fixez un instant à cet instant correspond son passé son futur son ailleurs et son cône de lumière celui qui passe par ce point là c'est vraiment la trajectoire ça c'est la trajectoire de tous les photons alors si j'étais à 2D ça ferait vraiment un cône si j'étais à 3D ça ferait un hyper cône c'est la trajectoire donc la trajectoire dans l'espace-temps de tous les photons issus de ce point là c'est à dire vous êtes là et vous allumez une lampe et ça émet des photons dans toutes les directions et bien ça ça trace le cône le cône de lumière de l'espace-temps tous les points occupés par les photons que vous émettez quand vous allumez une lampe tchouc maintenant la position en fonction du temps de tous ces photons c'est le cône de lumière futur de l'événement allumé allumage de la bougie et le cône du passé c'est tous les événements qui ont pu envoyer un photon enfin le cône de lumière du côté du passé c'est le lieu de tous les événements qui ont pu envoyer un photon que vous recevez maintenant voilà donc tous ces événements tous ces événements là sont susceptibles d'influencer ce qui se passe ici et celui là est susceptible d'influencer ce qui se passe là mais rien d'ici ne peut influencer ça et ça ne peut influencer rien d'ici c'est ailleurs donc le passé le futur l'ailleurs ok ok alors qu'est-ce que vous entendez par là les répétences il y a un objet qui est loin il va plus vite que la vitesse de lumière oui mais en fait justement il ne va pas plus vite que la vitesse de lumière mais sa coordonnée si vous emmenez si vous fabriquez si vous fabriquez un système de coordonnées qui est fixé sur vous qui tournez alors la coordonnée du corps en question va changer de coordonnées avec un avec un dx sur dt plus grand que c'est mais c'est parce que ce système de coordonnées il n'est pas il n'est pas j'allais dire il n'est pas euclidien mais il n'est pas mincoskien voilà c'est pas une bonne coordonnée parce que vous n'êtes pas un référentiel galiléen ça ne vous empêche pas de définir votre système de coordonnées comme vous voulez mais effectivement vous pouvez avoir très bien des choses comme ça plus grandes que c'est mais c'est pas quand on dit un corps ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière par rapport à un autre ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choisir une coordonnée qui varierait plus vite que c'est par rapport à une autre coordonnée temps si vous choisissez la coordonnée x que vous voulez la coordonnée t que vous voulez bon oui vous pouvez voir les dérivés que vous voulez la question c'est est-ce que ça correspond à quelque chose de physique c'est-à-dire est-ce que le dx c'est une longueur d'espace en mètres et le dt c'est une longueur de temps en secondes si ça c'est vrai alors non vous ne pouvez pas avoir ça plus grand que c'est mais sinon si vous essayez juste une coordonnée comme ça alors le truc c'est que donc quand vous tournez la tête et que vous avez un corps très très loin qui a l'air d'aller plus vite que la vitesse de lumière c'est qu'en fait vous attribuez à ce corps-là une coordonnée construite sur votre référentiel mais cette coordonnée en fait elle ne correspond pas en fait elle ne correspond pas c'est ça vous ne pouvez pas entraîner la ligne de coordonnées je peux construire des lignes de coordonnées issues de ma tête et puis je tourne ma tête mais je ne peux pas faire ça jusqu'à l'infini parce qu'au bout d'un moment justement ça doit aller plus vite que la vitesse de lumière c'est-à-dire si je prends ma ligne de coordonnées et que je la fais tourner comme ça oui ça va balayer loin à une vitesse folle donc ce système de coordonnées je peux le fabriquer mais il n'est pas physique c'est des reférents galiléens oui alors c'est ça si vous êtes dans un référentiel galiléen vous pouvez construire l'espace comme ça avec un système de coordonnées euclidien pour l'espace qui va enfin euclidien au sens où la distance entre deux points de ce système de coordonnées enfin entre deux coordonnées c'est la longueur en mètre la longueur physique en mètre mais si vous n'êtes pas galiléen vous ne pouvez pas le faire en fait ok futur, passé, machin, truc alors maintenant le vertige décidément je n'arrive pas à arriver au vertige je vous épargne mais vous n'y couperez pas vous n'y couperez pas voilà le vertige x c'était l'événement O le cône de lumière cet événement là est simultané avec celui-là dans R encore une fois simultané tout court ça ne veut rien dire mais dans un référentiel ça a un sens cet événement est simultané avec celui-là cet événement là est simultané avec celui-là pas dans R mais dans un autre référentiel par exemple R' celui-là d'accord A est simultané avec O ils ont lieu au même instant ok et maintenant A a lieu au même instant que F dans R ouais donc O a lieu au même instant que A A a lieu au même instant que F mais O n'a pas lieu au même instant que F A donc ça c'est vraiment parce que dire un événement a lieu au même instant qu'un autre ça ne veut rien dire il faut dire par rapport à quoi parce que sinon si je dis O a lieu au même instant que A c'est vrai dans R' A a lieu au même instant que F c'est vrai dans R mais si mais si je dis pas dans quoi O a lieu au même instant que A qui a lieu au même instant que F donc O a lieu au même instant que F sauf que non là c'est sûr il n'y a dans aucun référentiel O et F ont lieu au même instant parce qu'il y a un intervalle de genre temps entre les deux donc ils ne peuvent pas avoir lieu au même instant point d'accord mais donc alors donc ça c'est en soi c'est un peu vertigineux c'est à dire que la relation avoir lieu au même instant n'est pas une relation transitive mais c'est simplement parce que c'est pas une relation du tout il faut préciser le référentiel sinon la phrase n'a pas de sens mais ce qui est vertigineux c'est que si on veut s'accrocher à la vision intuitive de la réalité physique selon laquelle la réalité existe dans l'instant c'est à dire que ce qui existe c'est ce qui existe maintenant le passé n'existe plus le futur n'existe pas encore il va exister mais pas encore c'est pour ça que c'est le futur ça c'est notre vision bah sauf que non en fait parce que si maintenant à Tokyo ça existe il se passe un truc maintenant quoi si ça c'est vrai alors cet événement là existe vraiment en même temps que celui-là il existe vraiment il se passe quelque chose là maintenant à Tokyo alors c'est pas le maintenant de mon référentiel mais c'est le maintenant d'un autre mais du coup lui qui est le maintenant de celui-là dans ce référentiel-là ou même encore dans un autre lui aussi il existe en même temps enfin il existe de la même façon c'est pas qu'il existera si je peux dire maintenant il se passe un truc à Moscou tiens oups j'espère qu'il se passe un truc je sais ce que je souhaiterais qu'il se passe là-bas mais bon si je dis qu'il se passe maintenant quelque chose on va rester avec Tokyo si on dit qu'il se passe maintenant quelque chose à Tokyo que ça existe vraiment alors je suis obligé de dire que ce qui se passe ici dans 5 ans ça existe vraiment 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 c'est là ça existe déjà et ce qui s'est passé il y a 100 milliards pas 100 milliards 5 milliards d'années avant même la naissance de la Terre mais ça existe ça existe ensemble je peux pas dire maintenant parce que c'est pas maintenant au sens de la standard référentiel mais ça a le même statut d'existence donc il faut arrêter de penser que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore ou alors si d'accord mais ne dites pas qu'il existe maintenant ailleurs parce que si vous dites qu'il existe maintenant ailleurs ça veut dire que cet événement existe mais du coup celui-là c'est juste le maintenant de celui-là ailleurs et donc il existe tout pareil et donc à ce moment-là alors que celui-là c'est le futur de celui-là ils existent tout pareil donc je sais pas ce que ça veut dire exister là du coup maintenant et donc ce que dit la relativité c'est que le monde il est là voilà il n'y a pas il n'y a pas de temps là-dedans d'abord on l'a déjà vu en fait on peut choisir la direction du temps mais indépendamment de ça tous les événements sont donnés d'un bloc il n'y a pas à un moment il y a ça puis après il y a autre chose ça ne veut rien dire tout est là le monde est là alors maintenant pourquoi on perçoit du temps c'est quoi alors là vous replongez dans le problème de la conscience pourquoi 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 on a conscience d'une tranche temporelle alors en fait en réalité on a conscience quand je suis là et que je vois un objet qui est ici même dans mon référentiel donc moi je suis là voilà ma ligne d'univers c'est ça et puis là il y a la table qui a cette ligne d'univers là il y a la fenêtre qui a cette ligne d'univers là ok et donc moi je dis moi là je suis conscient il y a la table il y a la fenêtre en fait attention moi je suis là je ne vois pas je ne vois pas cet événement là de la table je vois celui là il faut le photon qui est parti de la table il m'arrive là maintenant donc moi je vois ça en fait et de la fenêtre je ne vois pas cet événement là je vois cet événement là d'accord il faut que le photon me parvienne c'est pour ça que si je regarde une étoile lointaine je ne la vois pas là où comme elle est maintenant je la vois comme elle était quand elle est partie quand la lumière est partie soit n'empêche moi je vois en fait par définition je vois mon cône de lumière enfin je vois visuellement je vois les photons de mon cône de lumière alors si si on est dans le vide sinon effectivement en tout cas j'ai accès donc je peux avoir accès à des choses concernant tous mes événements passés si jamais il y a un signal qui se transmet à une certaine vitesse au maximum vitesse de la lumière par contre ce qui est sûr c'est que ça je n'ai pas accès tout ce qui est dans l'ailleurs je n'ai pas accès par définition mais donc comment ça se fait alors que tout est donné comme ça d'un bloc comment ça se fait que je perçois un truc puis après un autre truc puis après un autre truc comment s'établit mon découpage de l'espace-temps en une séquence d'espace instant après instant oui mais ça veut dire que c'est à dire ça c'est l'événement là maintenant où je suis celui dont j'ai conscience là si si j'admets que en fait à Tokyo il y a Tokyo qui existe et il se passe quelque chose il y a quelqu'un qui est en train de boire un thé si j'admets que ça ça a la même réalité physique dans la réalité physique ça existe au même titre que ça au même instant dans R ouais ouais voilà là c'est au même instant dans R donc si j'admets que ça ça a un sens que c'est un événement physique qui fait partie du monde et c'est pas qu'il a fait partie ni qu'il fera partie il est dans le monde il est dans le monde et bien de la même façon cet événement là c'est à dire là le monsieur à Tokyo ou la dame à Tokyo ils ont fini de boire leur thé cet événement il existe aussi de la même façon de la même façon de la même façon c'est pour préciser quoi ? c'est qu'en même temps ? non pas en même temps mais mais il est il prend place donc oui mais je ne peux pas dire qu'il existera c'est à dire il fait partie de la réalité du monde il fait déjà partie de la réalité du monde mais le déjà c'est un langage temporel mais ça c'est pour un peu justifier de dire qu'il est temps de destinée non parce que dire que tous les événements ils sont déjà ben oui mais c'est bien ça le problème c'est bien ça le vertige c'est que vous ne pouvez pas dire que ça ça pourrait ne pas être parce que ça ça ne pourrait pas ne pas être ça ça ne pourrait pas ne pas être parce que je ne peux pas l'influencer mais alors du coup et celui-là non plus mais celui-là comme ça ne peut pas ne pas être et ça ne peut pas ne pas être compte tenu de lui en fait c'est dans ce sens-là je dis tout est donné en fait tout est donné d'un bloc je ne peux pas dire en même temps parce qu'effectivement ça ne veut rien dire en même temps mais justement il n'y a pas de temps en fait le point vertigineux c'est qu'il n'y a pas de temps dans cette histoire on peut après lire l'ensemble des événements du monde comme des séquences temporelles je peux dire effectivement je suis une ligne d'univers tiens il y avait ce truc-là qui était là enfin il était là puis après il est là mais c'est une lecture de la réalité spatio-temporelle séquentiellement dans le temps mais cette lecture comment elle naît d'où elle sort enfin pourquoi je peux aussi tracer l'histoire comme ça après tout d'où vient cette d'où vient cette surtout d'où vient cette conscience d'un instant pourquoi j'ai conscience d'un instant et pas de tout d'un coup alors enfin il y a un truc il y a un truc qui n'est pas clair de toute façon la physique étant déterministe ça vous êtes déjà oui vous êtes déjà dans l'inévitable oui depuis toujours à moins que ce ne soit pas déterministe mais pour l'instant on n'a trouvé que des lois déterministes mais c'est absurde je suis d'accord je vous ai promis un vertige je n'ai pas de réponse à ça mais alors c'est intéressant parce que pour ceux qui suivent le cours de physique quantique aussi vous voyez qu'on achope toujours sur le même problème on achope sur la conscience c'est à dire d'un point de vue de la relativité il n'y a pas de présent il n'y a pas de il y a les événements comment on les lit séquentiellement c'est la conscience qui les lit séquentiellement c'est à dire mais je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas il n'y a rien qui dit que on doit avoir une perception présente dans l'histoire dans la physique pour la relativité l'espace-temps c'est ça qui sont là les événements qu'au sein de ça se manifestent des chemins avec du sens et l'illusion ou pas l'illusion de pouvoir modifier des choses c'est complètement extérieur à la description de la physique je ne veux pas dire que c'est extérieur à la réalité mais en tout cas on n'a aucune prise là-dessus et en physique quantique c'est le même problème qu'on a rencontré avec le problème de la mesure si je fais une mesure d'une grandeur sur un système qui est dans un état qui n'a pas de valeur bien définie pour cette grandeur normalement la physique quantique dit sans aucun problème ça s'intrigue ça continue évolution unitaire toutes les composantes se manifestent le système évolue on sait très bien décrire ça il n'y a aucun problème toutes les prédictions de ça sont vérifiées absolument il n'y a zéro problème sauf que si on fait vraiment l'expérience de la mesure et qu'on prend conscience du résultat de la mesure il y a un truc aléatoire qui se manifeste alors du coup c'est plus déterministe mais en fait ça ne permet pas de mettre du libre-arbitre parce que libre-arbitre c'est je choisis donc c'est le contraire de l'aléatoire le livre-arbitre quelque part donc en fait on est perdu mais on est perdu à peu près sur le même problème il y a un problème avec le temps avec l'actualisation en fait de quelque chose et c'est un peu la conscience qui fait cette actualisation mais j'emploie des mots dont je ne connais pas le sens je veux pas je veux juste vous donner le vertige c'est tout pour partager un peu du mien mais c'est intéressant quand même que la relativité nous dit des choses sur la structure de l'espace-temps qui vient en tout cas casser l'idée intuitive naïve qu'on avait que le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore et que la réalité est instantanée ça c'est mort tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instant l'instant d'un référentiel c'est pas l'instant d'un autre donc ça c'est réglé il faut retirer ça alors débrouillez-vous je veux dire voilà malheureusement et malheureusement le fait que l'intervalle de temps entre deux événements dépendent du référentiel alors ça pour le coup c'est vérifié depuis 100 ans tous les jours des milliards de fois donc ça c'est sûr vous vous en sortirez pas en disant ouais non mais c'est des conneries c'est peut-être faux à un niveau spécifique mais c'est pas c'est pas juste des conneries c'est-à-dire entre deux événements l'intervalle de temps il dépend du référentiel ça c'est sûr et il dépend exactement jusqu'à la 22ème décimale il dépend exactement de la manière dont dit dont enfin que dit la relativité ça c'est sûr après le reste j'en sais rien mais ça c'est sûr bon what time is it il reste 10 minutes un petit vertige de plus en fait j'avais prévu des sections et des sous-sections mais j'ai un peu tout dit j'ai un peu tout alors si alors peut-être en un mot en un mot ah oui même ça je l'ai fait ok ah bah si alors dilatation des temps et contraction des longueurs vite fait parce que c'est c'est très en fait la dilatation des temps on l'a déjà vu mais je vais je vais la reprendre un peu plus formellement alors je ne sais plus à quel où j'en suis là 3 4 4 2 je ne sais plus n n plus 1 dilatation du temps alors mettez vraiment des guillemets parce que ça ne veut pas dire grand chose donc on l'a fait je reprends juste le petit calcul précédent c'était x je prends donc l'événement 0 et puis je prends l'événement e qui se trouve donc qui se trouve dans le futur d'accord de sorte qu'il existe un référentiel pour lequel ces deux événements ont lieu au même point de l'espace le référentiel même un référentiel galiléa celui qui relie en ligne droite ces deux événements très bien cet événement donc a pour coordonner ct x 0 0 dans r et dans r' il a pour coordonner ct' x' égale 0 par définition et 0 0 d'accord cet événement a lieu sur la ligne d'univers du référentiel du point au prime du référentiel et donc ce qu'on a vu c'est que ct' égale gamma ct moins v sur cx oui et x et x cvt donc ça ça fait gamma ct facteur de 1 moins v2 sur c2 et donc ça ça fait ct sur gamma vous vous rappelez on a fait ça puisque gamma c'est 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2 donc en fait tout ça ça fait 1 sur gamma voilà donc ce que vous voyez c'est que ici ce t prime là t prime ct sur gamma si t c'est c'est l'instant en référentiel r donc ce que ça veut dire ça c'est que entre cet événement là et cet événement là dans le référentiel r vous avez un certain delta t ce t là et dans le référentiel r prime vous avez un certain delta t prime donc ce t prime moins le t prime du départ c'est r0 qui vaut t sur gamma donc vous avez ça alors en fait on appelle temps propre vous pouvez rajouter ça peut-être dans le titre dilatation du temps temps propre donc vous voyez que l'intervalle de temps entre deux événements bien définis dépend du référentiel ça c'est évidemment la grande nouveauté par rapport à physique newtonienne il y a un temps universel donc l'intervalle de temps il est ce qu'il est point final non l'intervalle de temps il n'est pas ce qu'il est parce que c'est juste la composante temporelle de l'intervalle d'espace-temps lui il est ce qu'il est l'intervalle d'espace-temps il est ce qu'il est entre deux événements et il a une composante spatiale une composante temporelle et donc suivant la direction du temps que vous choisissez évidemment la composante dans la direction en question n'est pas la même donc c'est tout à fait naturel du point de vue de l'espace-temps que l'intervalle de temps entre deux événements dépend du référentiel puisque ce n'est que une composante de l'intervalle complet mais ce que vous voyez là c'est que alors ce qu'on appelle temps propre c'est l'intervalle de temps entre les deux événements mesuré dans un référentiel pour lequel les deux événements ont lieu au même point d'accord donc le temps propre par définition enfin ou l'intervalle de temps propre l'intervalle de temps propre entre deux événements alors du coup il faut qu'il soit séparé par un intervalle de genre temps et l'intervalle de temps mesuré dans un référentiel dans le référentiel enfin dans le référentiel galiléen dans lequel dans lequel les deux les deux événements ont lieu au même point au même point d'espace du coup donc en fait l'intervalle de temps ici c'est celui-là là on a c alors on le note taux souvent le temps propre on le note taux généralement c'est pas obligé et donc ce que vous voyez en fait c'est que dans n'importe quel autre référentiel qui se déplace à la vitesse v par rapport à ce référentiel là donc on peut on peut l'appeler le référentiel propre mais relativement à ces deux événements dans n'importe quel autre référentiel l'intervalle de temps mesuré est plus ah non oui c'est oui c'est le contraire oui 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 excusez-moi je crois que j'avais j'avais écrit delta t prime là c'est l'inverse delta t prime c'est delta t prime qui vaut delta t sur gamma corrigé corrigé je crois que j'ai écrit l'inverse ça c'est sûr on va calculer il n'y a rien à dire et donc vous voyez qu'en fait vous avez donc ça d'après notre définition maintenant ça c'est c'est taux je vais écrire delta taux parce que c'est c'est le temps dans le référentiel où les deux événements ont lieu au même point donc on a delta taux qui vaut delta t sur gamma c'est ça donc c'est pour ça qu'on parle de contraction du temps ou si vous voulez vous avez delta t égale gamma delta taux c'est à dire que l'intervalle de temps entre deux événements est toujours mesuré dans un certain référentiel est toujours plus long que l'intervalle de temps dans le référentiel propre associé aux événements puisque gamma je vous rappelle c'est 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2 est toujours plus grand que 1 bien sûr donc ça c'est toujours plus grand enfin supérieur ou égal à delta taux oui 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 mais s'ils vont à la même vitesse dans la même direction c'est le même référentiel mais oui et s'ils vont à la même vitesse mais pas dans la même direction alors attention parce que ça dépend dans quelle direction est décalé l'événement ouais ok c'est pour ça que j'ai mis le ici en fait il y en a qu'un en l'occurrence alors enfin le truc c'est on pourrait le faire tourner mais il ne serait plus galiléen donc si on précise le référentiel galiléen c'est simple en fait un référentiel galiléen dans l'espace-temps c'est une ligne droite enfin son axe temporel c'est une ligne droite et c'est ça qui compte alors après vous pouvez le faire tourner dans l'espace mais il n'est plus galiléen non plus mais là comme je ne le représente qu'à une dimension spatiale il n'y a pas de rotation possible de toute façon donc je ne m'embête pas avec ça ok et donc pour finir enfin oui non il n'y a pas grand chose d'autre à en dire de ça je vais finir avec peut-être la contraction des longueurs au mieux on fera la prochaine fois je ne vais pas abuser juste un mot là-dessus parce que vous avez tous entendu parler du problème des muons qu'on détecte qu'on détecte sur Terre alors qu'ils sont produits dans l'atmosphère en altitude vous connaissez les muons ça vous parle à tous donc vous savez que une particule qui a une certaine durée de vie qui se désintègre au bout enfin en moyenne au bout de tant de temps ça c'est dans son référentiel à elle mais dans un autre référentiel donc c'est-à-dire dans un référentiel où le moment où elle est créée et le moment où elle se désintègre enfin pardon l'événement où elle est créée et l'événement où elle se désintègre ça a lieu au même endroit là où il y a la particule dans le référentiel de la particule qui est son référentiel propre entre l'événement je crée la particule et l'événement je la détruit il s'est écoulé un certain temps qui est le temps propre et bien ce temps-là est toujours le plus petit de tous c'est-à-dire une particule comme le muon qui vit on va dire en moyenne 2 microsecondes si le muon est en mouvement par rapport à vous entre l'événement elle s'est créée et l'événement elle s'est détruite il s'est écoulé 2 microsecondes dans son référentiel dans le nôtre il a pu s'écouler 2 ans ou 2 000 ans aucun problème si elle va suffisamment vite si elle va à la vitesse v cette particule sa durée de vie mesurée dans notre référentiel si elle va à la vitesse v par rapport à notre référentiel sa durée de vie est simplement gamma fois plus grande avec gamma qui vaut ça et ça ça peut valoir 100 1000 10 000 100 000 why not les particules qu'on connait dans l'univers qui ont les facteurs de Lorentz les plus grands ont des facteurs de Lorentz de l'ordre de 10 puissance 11 10 puissance 11 ça veut dire que une seconde de leur temps propre ça fait 10 puissance 11 secondes et ça ça fait 3500 ans ah on ne peut pas le définir oui c'est infini oui oui l'intervalle l'intervalle d'espace-temps entre l'événement où un photon est émis et l'événement où il est absorbé quelque part l'intervalle d'espace-temps là c'est 0 la lumière met en contact alors mais sauf que c'est pas le même point de l'espace-temps attention justement parce qu'on a une pseudo-norme dans un espace euclidien si vous avez une distance 0 c'est le vecteur nul là non c'est pas le vecteur nul c'est pas le même point mais un point juste à côté là là l'intervalle de temps propre entre lui et lui ça tend vers 0 et donc là quasiment ce serait 0 si on va bref bon on ira ah oui alors il faut écrire sur chaque composante la transformation de Lorenz avec le gamma oui 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 il y a des subtilités mais on le fera la composition des vitesses enfin quand vous faites quand vous avez un truc qui va comme ça et un boost comme ça un boost de Lorenz on verra comment ça se passe en fait en fait ce qui se passe je vous le dis la composante dans la direction du boost est comprimée et la composante perpendiculaire n'est pas comprimée comprimée au sens de la contraction des longueurs on verra ça ok on en reste là à la semaine prochaine alors